Oui, en effet, beaucoup de vent, notamment sur les régions du nord-ouest, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation active. Regardez le vent qui souffle actuellement bien fort du côté de la Pointe-du-Rat avec localement 81 km heure de vent. Ça souffle également à Brest avec localement plus de 70 km heure de vent. Perturbation très active qui va traverser les régions du nord. Et puis aujourd'hui, nous sommes le mercredi 22 mars et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau qui vise à faire prendre conscience que l'eau est une denrée rare. Il faut savoir que 30% de la population n'a actuellement pas accès à l'eau potable, ce qui est donc vraiment important. C'est très important, cette journée mondiale de l'eau qui nous permet vraiment de faire prendre conscience aux populations que c'est une denrée très rare et qu'il faut donc la préserver. Alors au programme aujourd'hui, l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Perturbation très active, je vous le disais, qui donne des vents assez forts sur les régions du nord avec localement de la pluie. On attend par exemple sur le sud de la Bretagne environ 5 à 10 jours de pluie. On retrouvera un petit peu de brouillard ce matin le long de la Garonne ou encore en allant vers la Bourgogne. Et puis dans l'après-midi, la perturbation progresse sur les régions du nord. Elle fait du surplace, toujours du vent, toujours de bonnes rafales de vent, mais également de la pluie. Et puis un temps beaucoup plus lumineux en allant vers la Côte d'Azur. Côté température, c'est contrasté. Ce matin, là où le ciel est dégagé, il fait frais, moins 1 degré pour le Puy-en-Velay ou encore 2 petits degrés à Rodez. Et puis dans l'après-midi, les températures vont de nouveau bien grimper. Grande douceur, 14 à Paris, 22 degrés à Toulouse et 19 degrés sous le soleil de Marseille.